... Être une femme libérée, c'est pas si facile. Madame Schiappa a son style. A son style, personne ne l'a vue. Donc d'abord, on commande des choses qu'on n'a pas vues. Deuxièmement, Madame Schiappa a fait savoir qu'elle n'était pas, pardon de rentrer dans ce détail, nue dans ce magazine. On va dire Marine Schiappa, qui est une femme politique courageuse, qui a son caractère, qui a son style, qui n'est pas le mien, mais je le respecte. Moi, je préfère de manière générale, de toute façon, que les ministres parlent de ce qu'ils font plutôt que de ce qu'ils sont. C'était ni le lieu, ni le moment, je pense, de faire une communication de ce genre. Est-ce que Marlène Schiappa est connue pour avancer, pour mettre la lumière sur les enjeux liés au corps des femmes, liés aux droits des femmes ? Je crois que oui. Est-ce que le magazine Playboy est connu pour promouvoir le sujet du droit des femmes et le rapport au corps des femmes ? Je crois que non. Donc il est important que nous puissions aussi adresser ces sujets dans ce magazine. Il ne s'agit pas de poser nu, mais d'aborder des sujets importants. Là, ils sont dans une impasse, dans un conflit social, le plus grand qu'on ait vu de l'histoire de ce pays depuis 50 ans. et ils lancent comme ça toutes sortes de petits trucs de diversions. Alors, M. Dussop vient dire qu'il est homosexuel. Bon, très bien, tout le monde s'en fout. Elle, elle va dans ce journal, et c'est une provoque pour que vous me posiez la question. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec elle. Non, non, on va l'attendre. Le président de la République va dans PIF. Enfin, tout ça, c'est une sorte de distraction par rapport au sujet central. Non, mais le corps des femmes doit pouvoir être exposé partout. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais là, il y a un sujet social. Et vraiment, moi, j'ai l'impression d'un écran de fumée entre ça, têtu, pif, gadget. Maintenant, on va avoir un épisode de Goldorak avec les membres du gouvernement. C'est quoi ? Oui, mais c'est tous les années 80. Alors, je vais vous dire, en plus, il y a une espèce de nostalgie des années 80. Mais on n'est plus dans les années 80. Et en effet, dans les années 80, on pouvait croire encore à une espèce de croissance infinie dans un monde fini. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Et donc, il faut prendre conscience que nous sommes en 2023. Et vraiment, nous méritons mieux que pif, gadget, playboy étaient tués.